Aujourd'hui à la médiathèque de Florensac, pour l'exposition photo de Catherine, Cathy, Changarnier, qui nous présente plusieurs visages de femmes, ça tombe très bien puisque nous sommes le 8 mars, donc à partir de ce moment là c'était pas prévu le vernissage ou c'était fait exprès ? Alors parfait, pour cette journée de lutte du droit des femmes, des visages de femmes en plus de ça très atypiques des visages de femmes du quotidien, c'est ce que tu désirais ? Voilà, je voulais qu'elles montrent un côté de leur personnalité, de leur vraie personnalité, sans artifice, juste se mettre en scène pour montrer un trait de personnalité. Alors, dans cette exposition tu as choisi une démarche très particulière, c'est-à-dire que je vais essayer de récapituler ce dont on a parlé auparavant, à savoir donc tu as pris des femmes que tu connaissais, des amis, des copines, en leur proposant cet exercice de style, ensuite sont venues d'autres se greffer, mais raconte-nous un petit peu cette histoire. En fait, j'avais jamais fait de photos de femmes et j'avais très envie de le faire, et donc je me suis dit, je vais les prendre mais telles qu'elles sont vraiment. Dans leur quotidien ? Dans leur quotidien, ou une part qu'elles montrent peut-être pas au quotidien mais qu'elles ont en elles tout simplement. Et bien sûr, dans celles que je connais, il y en a qui m'ont suivi, puis d'autres qui ont entendu parler du projet, qui sont venus me voir, qui m'ont dit on voudrait bien participer. Et voilà, aujourd'hui on en est à 25 et là je viens d'en refaire encore, qui ne sont pas encore exposés parce qu'on vient de faire les photos, mais le projet continue. Donc c'est exactement ce que j'avais envie, que ça continue et explorer les traits de personnalité de chacune. Donc effectivement, ce n'est pas de la photo de magazine, c'est de la photo de réalité. Alors avec une démarche très intéressante dans le sens où tu as fait une séance de shooting standard avec chacune. Ça pouvait aller d'une demi-heure à deux heures pour certaines, tellement elles avaient des idées. Et puis après, je leur ai présenté chacune trois, quatre photos lors d'une soirée où tout le monde s'est réuni, enfin on s'est toutes réunis. Je leur ai donné chacune trois ou quatre photos et elles ont choisi celle qui serait exposée. Et une fois qu'elles avaient trouvé celle qui les représentait ou qu'elles avaient envie de montrer, et bien à ce moment-là, je leur ai dit, tiens Jacques Paude, vous allez me trouver une légende. Un titre. Un titre. Et voilà, à brûle pour point comme ça, elles m'ont trouvé un titre à la photo que j'ai mis après sur la photo. Et toi, tu as juste eu un rôle d'observatrice en la matière, mais tu leur as laissé totale liberté. Oui, parce que souvent, ce n'est pas celle que j'aurais exposée qui est là. Donc, très souvent, en fait, ça a été rarement celle que moi j'aurais sélectionnée. Mais je donnais à ce que ce soit elles qui le choisissent, puisque c'est leur image et ça les représente, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, une exposition très réussie, je t'en félicite, et surtout avec des effets très naturels. Et ça, ça nous change un petit peu. Oui, le but, c'était pas d'artifice dans leur jus. Alors maintenant, parlons un petit peu de toi, si tu veux, Cathy. Ton itinéraire, la photo, ça t'est venu comment ? La photo, rien qu'à l'adolescence, j'avais envie de faire ça. Et ce n'était pas un métier pour filles. Donc, à la maison, on m'a dit qu'il n'en était pas question. Donc, du coup, on m'a dit qu'il faut travailler dans un bureau. Alors, je suis partie travailler dans un bureau. À l'époque, j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait. Ça a beaucoup changé. Et puis, si tant que j'étais adulte, j'ai commencé à faire de la photo. Et puis, j'ai eu des enfants et j'ai fait plein de photos. Et puis, après, j'ai trouvé un club photo. Et puis, je suis venue dans la région, parce que je suis originaire de la région parisienne. Donc, il y a 20 ans, quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré un garçon qui était surdoué, qui m'a appris des techniques, surtout des photos de nuit, en fait. Et puis, après, j'ai un peu perdu de vue. La photo de nuit, en fait, ça rejoint un petit peu ton travail. Parce que lorsqu'on regardait les photos ensemble, tu m'as expliqué que presque toutes les photos avaient été prises en lumière naturelle. Toutes. Oui, toutes. Non, je n'amène pas un studio photo. Je ne déballe rien. Je prends l'appareil et je leur dis, exprimez-vous. Et voilà. Donc, elles n'ont aucune idée, en fait, de ce que ça va donner. Parce que ce n'est pas vraiment des pauses. Elles bougent, elles prennent plusieurs attitudes. Et puis, après, c'est la surprise quand je leur amène le travail. Oui. Donc, un itinéraire photo avec une personne qui t'a initiée un petit peu, qui t'a donné toutes les bases techniques à ce niveau-là. Mais ensuite, comment est-ce qu'on prend la décision, et c'est sans doute la plus compliquée pour un photographe ou quelqu'un qui se proclame en tant que tel, d'exposer, de montrer son travail ? Ben, j'ai déjà exposé. Alors, c'est vrai que je touche à tout. C'est-à-dire que moi, j'habite Clairement-les-Ros. Donc, le Salagou, c'est une source d'inspiration à n'importe quel moment de l'année. Donc, il y a toujours des photos à faire. Donc, sur Clairement-les-Ros, j'avais exposé le Salagou. Mais en fait, c'est les gens plus qui m'intéressent. Donc, je fais aussi une série sur les familles. C'est-à-dire, familles, montrez-moi qui vous êtes. Et il y a eu des photos d'exposés dans des vitrines de magasins désaffectés. J'ai demandé au propriétaire, plutôt que de laisser ces vitrines de magasins fermées, est-ce que vous pouvez me laisser les vitrines pour exposer ? Et puis, ça a marché. Et puis, ça a interpellé, parce qu'elles sont quand même assez originales. Et du coup, on est continué sur les femmes. Et là, j'avais envie de les montrer. Ce n'était pas montrer mon travail, en fait. J'avais envie de les montrer, ces femmes. Donc, la prochaine étape, ce sera forcément les hommes. Donc, tu as déjà un modèle parfait devant toi. Il n'y a pas de souci. Le prochain, on va peut-être commencer à y travailler. Non, je vais rester sur les femmes encore un peu. Oui, alors justement, parlons un petit peu de tes projets. Voilà, le projet, déjà de continuer celle-là, puisque je ne peux pas l'arrêter. Et puis, j'aimerais justement qu'il y ait d'autres femmes qui acceptent de montrer d'autres côtés. Et le prochain thème avec les femmes, c'est « Quelle maman êtes-vous ? » Voilà, donc, au départ, je voulais faire... Là, ça joint ton thème par rapport aux familles également. Au début, je ne voulais faire que mère-fille, mais non, je voudrais qu'elles montrent quelles mamans elles sont. Donc, on va commencer là, très vite. Bon, ben écoute, que te souhaiter pour cette année 2016 ? Que du bonheur, de la réussite ? On va que l'expo continue de voyager, puisque Clermont-Léraud, Florent-Sac, après, elle sera à l'Odeve, un petit peu, à la Halle d'Ardée. À la Halle d'Ardée, oui. Oui. Elle sera en mai, au caveau du Vicomte d'Omelas. Et en juin, en extérieur, dans un tout petit village qui s'appelle Poujols, au-dessus de l'Odeve. Et là, on va le faire en extérieur, puisqu'elles sont sur bâches plastiques et qu'elles craignent rien, ces femmes. Écoute, Cathy, pour ces quelques moments d'entretien, un grand merci et une excellente continuation dans tous tes projets et dans toutes tes idées. Il y a un projet qu'on espère qui va aboutir, c'est qu'on a postulé pour le festival Off d'Arla. Et on attend la réponse. Alors, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. Merci à toi. Merci. Merci.